La riposte ne s'est pas fait attendre alors qu'à peine une semaine après la sortie du maire Antoine Tardif, le conseil municipal de Victoriaville a déposé hier un avis de modification du règlement de zonage touchant les commerces dont l'usage est uniquement relié à la vente d'alcool pour vraiment circonscrire, restreindre ce type de commerce au centre-ville ou encore au secteur du pôle commercial le long du boulevard Artabasca. L'objectif est fort simple, c'est vraiment d'empêcher la sucursale de la SAQ de déménager du centre-ville vers une zone résidentielle à plus faible densité, puisque tout porte à croire que la société d'État n'a pas l'intention de respecter les orientations de la politique nationale d'aménagement du territoire et c'est ça pourquoi le conseil a décidé de changer la réglementation. Bien qu'elle était consciente des orientations du gouvernement, elle n'était pas tenue de les respecter. Donc pour nous, ça c'est une tape en plein visage, puis on n'a pas l'intention de se laisser faire. Puis si on veut être des partenaires du gouvernement, on doit avoir un lien de confiance, puis dans le cas présent, le lien de confiance est brisé. La ville de Victoriaville ainsi que son maire ont reçu beaucoup d'appui au cours des derniers jours, notamment de l'Union des municipalités du Québec, de la Société de développement du centre-ville de Victoriaville, mais également des différentes chambres de commerce, puisque l'importance d'une succursale de la SACU dans un centre-ville a été maintes fois démontrée. D'ailleurs, des maires ont communiqué avec le maire Tardif pour leur mentionner l'importance de garder ce type de commerce au centre-ville. On le sait, nos commerces ont vécu une période difficile durant la pandémie. Bien là, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'obstacles supplémentaires. Par courriel, la Société des alcools du Québec confirme comprendre les préoccupations du maire de Victoriaville et y être sensible. Ceci dit, la Société d'État maintient son intention de vouloir déménager. À la question est-ce que la possibilité de fermer complètement la succursale au centre-ville est envisagée si un déménagement n'est pas possible? Elle affirme que la décision de fermer la succursale au centre-ville n'est pas envisagée pour l'instant. Les élus de Victoriaville pourront confirmer le changement de la réglementation du zonage lors du prochain conseil municipal qui se tiendra le mois prochain. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Sherbrooke.